Jean, chapitre 3 Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un dirigeant des Juifs, celui-ci vint de nuit à Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec lui. » Jésus répondit et lui dit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans l'utérus de sa mère et naître ? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité je te dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas surpris de ce que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne peux dire d'où il vient et où il va, il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. » Nicodème répondit et lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles être ? » Jésus répondit et lui dit, « Tu es un maître d'Israël et ne sais pas ces choses. » En vérité, en vérité, je te dis, nous parlons de ce que nous savons et témoignons de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai dit des choses terrestres et vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes ? Et aucun homme n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, lui certainement le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu aima tant le monde, qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Et c'est ici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. Car tout homme qui fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses actions ne soient désapprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses actions puissent être rendues manifestes, qu'elles sont effectuées en Dieu. Après ces choses, Jésus et ses disciples vinrent dans la terre de Judée, et il s'y attarda avec eux, et baptisé. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et ils venaient, et étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Puis une question s'éleva entre quelques disciples de Jean et les Juifs, au sujet de la purification. Et ils vinrent vers Jean, et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, voici, celui la baptise, et tous les hommes viennent à lui. Jean répondit et dit, un homme ne peut rien recevoir, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous, vous-même me rendez témoignage, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais que je suis envoyé avant lui. Celui qui a l'épousé l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, se réjouit grandement à cause de la voix de l'époux, cette mienne joie est donc accomplie. Il doit croître, mais je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient de la terre est terrestre et parle de la terre, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne, et aucun homme ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a marqué de son sceau que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui.